Chapitre 5. Le petit prince au collège. « Je sommeille ! » dit-elle. « Voilà du café bien chaud ! » dit le petit prince. « Tu sais bien que le matin je bois du chocolat ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es tombée du lit ? Bonjour Michel ! Comme tu es gentille ce matin ! » dit madame Duvilliers. Elle va chercher le lait dans le réfrigérateur. « Un peu de banania dans ton lait ? » « Oui maman, merci ! » « Combien de morceaux de sucre ? » « Donne-moi en deux, merci ! » fait Julie. Le petit prince est enfin prêt pour son premier jour de classe. Il a souvent entendu Michel parler de ses professeurs, de ses copains et de ses copines. Il se sent un peu nerveux. Après avoir préparé son cartable, il embrasse madame Duvilliers. « Michel, tu ne traînes pas dans la rue avec tes amis. Tu rentres directement à la maison. Tiens, voilà tes tickets de cantine. Ne les oublie pas. Allez, dépêche-toi, tu vas rater l'autobus. » « Au revoir ! » À l'arrêt de l'autobus, trois filles l'appellent. « Hé Michel ! » « Vite ! » « Le bus arrive ! » Le petit prince se met à courir et arrive quand l'autobus ferme ses portes. « Moins une ! » « Fais la plus grande. » « Tu l'as attrapée de justesse. » « Vous savez, les filles, M. Bachelard a dit qu'il interroge Michel aujourd'hui. » « Tu vas encore avoir un zéro. » Et elle se met à rire. « Si tu veux, Michel, on te souffle, ok ? » « Mais tu promets que tu nous accompagnes au ciné samedi, d'accord ? » « D'accord, » répond le petit prince. L'autobus s'arrête. Les quatre jeunes descendent et franchissent la grille du collège, puis traversent la grande cour. Ils entrent et montent au deuxième étage pour arriver à la salle 205, la salle de maths de M. Bachelard. D'autres jeunes attendent devant la porte. Ils traînent un peu et hésitent à entrer. La cloche sonne. C'est l'heure. Quand le professeur de maths entre dans la classe, tous les élèves se lèvent. Il y a un silence terrifiant. « Bon, asseyez-vous. Je vais faire l'appel. Voyons qui est absent aujourd'hui. Ah, M. Duvilliers, vous êtes là. Vous êtes bien courageux de venir en classe ce matin. » Dit-il d'un ton ironique. « Eh bien, venez au tableau, vous voulez bien. Alors, que pouvez-vous me dire sur le théorème de Pythagore ? » Le petit prince commence à parler. M. Bachelard, surpris, dit. « Je constate avec plaisir que vous avez appris votre leçon. Bon, démontrez-moi cette règle. » Le petit prince prend une craie et fait toute la démonstration au tableau. Le professeur de maths regarde le petit prince. « Eh bien, Michel, vous pouvez retourner à votre place. C'est très bien. » Quand il s'assied, son voisin lui demande. « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Michel ? Tu te sens bien ? » « Bien sûr, je me sens bien. Pourquoi ? » « Je ne sais pas. Tu as l'air tout bizarre. » « Hé, Michel ! » appelle la grande brune de l'autobus. « Tu m'aideras pour mes maths. Au fait, tu viens quand même au ciné samedi. » « D'accord. » « Bon, alors rendez-vous au même endroit que d'habitude. » « C'est où le même endroit ? » demande le petit prince. « Tu es tombé sur la tête ? » « C'est en face de la cafétéria mammouth, tu as oublié ? » « Si ça continue, je vais croire que tu n'es pas Michel ! » dit la grande brune en riant. Chapitre 6 Michel dans le champ miné « Comment ça, pas de sortie ? » demande Michel au chien. « Non, on ne sort pas d'ici. On attend que quelqu'un allume l'ordinateur et on obéit. C'est tout ! » « Qu'est-ce qu'il y a par ici ? » demande Michel en montrant du doigt un terrain vague. « Par ici ? » « Je ne sais pas. Je n'y suis jamais allé. Moi, je dois rester ici, dans ce secteur. Tu trouveras peut-être la sortie, qui sait ? » À ces mots, Michel le remercie et le salue. Il s'éloigne. Il a un peu froid avec son t-shirt. Il arrive dans le champ. Les cailloux blessent ses pieds nus, mais ils ne s'arrêtent pas. La terre est sombre et il n'y a rien sur ce terrain. Pas d'herbe, pas d'arbre, pas de fleurs. Rien. Le vent souffle très fort. Michel a de plus en plus froid. La poussière entre dans ses yeux, dans sa bouche. Il n'y a personne. C'est le désert. Il n'y a pas de ciel non plus. Pas de soleil ni d'étoiles. Mais l'air est gris et la température glaciale. Cela ressemble à la lune. Pour avancer, Michel doit lutter contre un vent très fort. Tout à coup, sur sa gauche, un avion passe. C'est un avion ennemi. Il se couche par terre pour éviter les balles. Il ne m'a pas blessé. Il est obligé de traverser un pont, mais il doit se dépêcher parce que le pont est miné. Il a seulement 30 secondes devant lui. 1. Il court. 2. 3. 4. 5. Il court plus vite. 6. 7. 8. 9. Il est épuisé. 10. 20. Il n'a plus beaucoup de temps. 29. Vite. Vite. Ça va exploser. 30. 9. Il est épuisé. 31. Il est épuisé. 31. Il est épuisé. 31. J'ai réussi. 32. Victoire. 32. Michel est sain et sauf de l'autre côté du pont. Mais il doit prendre un sous-marin pour traverser l'océan. Il se précipite. Le sous-marin va bientôt partir. Mais encore une fois, il arrive à temps. 32. Bon. Maintenant, je vais pouvoir me reposer. 33. Équipage au poste de bombardement. 34. Équipage au poste de bombardement. 34. 34. 35. Oh non, c'est que ça, Michel. Je suis crevé. 34. Ennemis en vue. Préparez le missile. 35. Oui. Une explosion se produit dans la salle des machines. 35. Équipage peut-être attaquer. 35. Tournez le bouton en face de vous. 36. Appuyez sur la touche rouge. 36. Appuyez sur le bouton vert. 36. Feu. Objectif atteint. Mission accomplie. 37. Abandonnez le sous-marin. 37. Michel se dépêche de sortir. 37. Une voiture l'attend. 38. Un écriteau lui signale qu'il doit monter dans la voiture. 38. Il obéit. 39. La Jeep part. Elle va très vite. 39. Mais je ne sais pas conduire, crie Michel. 39. Il prend quand même le volant. 40. Tout à coup, un arbre tombe sur la route. 40. Il ne sait pas comment faire pour arrêter la Jeep. 41. Il voit sur sa gauche un levier. Il le tire. 41. Hourra ! C'est le frein ! s'exclame Michel. 41. Mais malheureusement, sa Jeep heurte l'arbre. 41. La voiture fait un tonneau, puis deux. 42. Heureusement, il a attaché sa ceinture de sécurité. 42. Il ouvre les yeux, puis sort du véhicule. 42. Un pneu est crevé. Il n'y a pas de roue de secours. 43. Tant pis. Il est obligé de continuer à pied. 43. Cette fois, il doit traverser la jungle. 44. Les arbres l'empêchent d'avancer. 44. Les cris des animaux sont terrifiants. 44. Entend-il derrière lui. 44. Ça, c'est un lion ! se dit-il. 44. Il réfléchit. 44. Mais il n'y a pas de lion dans la jungle. 45. Ses jeux sont complètement débiles. 45. Les singes l'empêchent de passer. 45. Un gorille monstrueux qui ressemble à King Kong est en face de lui. 45. Alors, petit, on s'est perdus dans la jungle ? 46. Demande-t-il avec un sourire bizarre. 47. Je veux rentrer chez moi, fait Michel. 47. Où est donc ton ami, le petit prince ? 47. Dit King Kong. 48. Il a pris ma place chez mes parents. 47. Monsieur le gorille, vous pouvez m'aider ? 48. Qu'est-ce que tu me donnes en échange ? 49. Fait le singe. 49. J'augmenterai la puissance de mon ordinateur. 49. Vous aurez encore plus de force. 49. Je dois réfléchir à ta proposition. 49. Quelques minutes plus tard. 49. Bon, je veux bien t'aider. 50. Mais je te demande autre chose. 50. Je veux le petit prince, d'accord ? 50. Marché conclu. 50. Comment allez-vous faire pour m'aider ? 50. Chapitre 7. Le petit prince fait la fête. 50. Les trois heures de l'après-midi, le petit prince regarde dans l'armoire de Michel. 51. Ce jean est parfait. Je le mettrai avec cette chemise et avec cette cravate. 51. Ok. 52. Il va dans la salle de bain, prend une douche, se lave les cheveux. 52. Il sourit, il est content. 53. Il ira avec Martine, la grande brune qu'il a rencontrée le premier jour, et avec Isabelle au cinéma. Ils ont décidé d'aller voir un film comique, La Crise. Puis, ils iront manger une glace et peut-être une pizza. Il est prêt. 52. Oh là là ! Fait madame Dubillier. 53. Tu t'es fait beau ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Toi qui ne veux jamais mettre de cravate, tu seras avec une fille ? 53. Avec deux filles. 53. Ne rentre pas trop tard. À huit heures à la maison, d'accord ? 54. Bien sûr, maman. Au revoir. À ce soir. 54. Dans la rue, le petit prince s'amuse à regarder toutes les vitrines des magasins. Le boulanger a mis dans la sienne un joli gâteau tout rose. Le boucher, lui, a décoré sa devanture avec des saucisses et du jambon. Quant à l'épicier, il n'est pas content parce qu'un supermarché vient d'ouvrir juste à 500 mètres de chez lui et que les clients se font rares. Le poissonnier chante toujours des chansons un peu démodées. 54. Marinelle, de Titorossi. Ou qui passait sans me voir, de Jean Sablon. Il est agréable de vivre dans la peau de Michel. Pas de souris qui cliquent quand il ne faut pas. Pas de sentinelle, pas d'épée. C'est le paradis. Au lieu du rendez-vous, il voit Martine et Isabelle. 54. Hé, Michel ! 54. Le petit prince les salue de la main et traverse la rue pour les rejoindre. 54. Vite, on va rater la séance de 4 heures. 54. Fait Martine la grande brune. À l'entrée, ils font la queue devant le guichet. 54. Le billet a encore augmenté. C'est 6 euros. Fait Isabelle. 54. Que voulez-vous, mademoiselle ? Tout augmente. Répond le monsieur à la caisse. 55. Trois entrées pour la crise, c'est 18 euros. 55. Vous allez sur votre gauche, c'est la salle verte. La séance commence dans deux minutes. 56. Merci, monsieur. Dis Isabelle. 56. Dis, Michel, tu m'achètes des bonbons ? Demande Martine. 56. D'accord. Où on les vend ? 57. Là, juste en face de toi. Vas-y, on t'attend dans la salle. Répond Isabelle. 57. Le petit prince s'éloigne. 57. Tu ne le trouves pas bizarre, Michel, ces derniers temps ? Demande Martine. 58. Oui, oui, tu as raison. Il se comporte d'une façon étrange. Il est devenu bon élève. Il s'habille comme un petit bourgeois. Il ne dit jamais non. Il est peut-être amoureux de toi. 58. Je ne pense pas. Mais il est devenu hyper ennuyeux. Il ne fait plus de blague. Moi, je préfère le Michel d'autrefois. La prochaine fois, on va aussi n'y avec Pascal. Avec lui, on s'amuse. 58. Oui. Moi aussi, je ne le supporte plus. Toujours en train de dire oui, d'accord, oui, d'accord. Tais-toi, il arrive. 59. Puis Isabelle s'adresse au petit prince et lui dit, un peu durement. 60. Alors, tu as trouvé les bonbons ? 61. Oui, les voilà. Et voilà les tiens, Martine. Chut, taisez-vous, le film commence. 61. Oh Dieu, ce qu'il peut être rasoir ! 62. S'exclame Martine. 62. Moi, je ne le supporte plus, dit Isabelle. 63. Et d'ailleurs, je m'en vais. Je ne viens pas au ciné pour regarder le film, mais pour m'amuser. Et s'il faut en plus se taire, alors non. Tu viens avec moi, Martine ? On s'en va ? 62. D'accord, j'arrive. 63. Mais les filles ! 64. Chut, taisez-vous ! 64. Crient les spectateurs. 64. Ce sont toujours les mêmes petits voyous qui font la fête au ciné, tous les samedis. N'est pas un cirque ici. Silence où on appelle la police. 64. Chapitre 8. Ce n'est qu'un jeu. 64. Comment je vais faire pour t'aider ? Répète le gorille à Michel. 64. C'est simple. Il suffit que tu fermes bien fort les yeux et tout rentrera dans l'ordre. On essaie ? 64. D'accord, je suis prêt. Michel a obéié aux ordres du singe et ferme les yeux, mais rien n'arrive. 64. Je suis encore là ! s'exclame Michel déçu. 64. Cela n'a pas marché. Mais à ta place, je recommencerai. 64. Fait le singe. 64. Tu les as peut-être fermés sans conviction. 64. Michel recommence. Mais cette fois encore, il ne se passe rien. 64. Tant pis. 64. Fait le singe. 64. Cela sera pour la prochaine fois. 64. Mais moi, je veux m'en aller tout de suite. J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid. 64. Écoute. Tu vois le sentier sur ta gauche ? Prends-le, puis va tout droit. Tu verras une toute petite maison. Entre-y et quelqu'un t'aidera. 64. Michel suit les indications données par le singe. Finalement, il arrive. Il frappe à la porte. Qui est là ? Demande une voix terrible. 64. C'est Michel Duvilliers. 64. Que veux-tu ? 64. Je veux rentrer chez moi. 64. Un colosse apparaît. Immense. Terrifiant. 64. Ah, c'est toi l'enfant à l'ordinateur. Qu'est-ce que tu fais ici ? Demande le géant. 64. Je ne sais pas. Le petit prince a pris ma place et moi, je me suis retrouvé ici. 64. Et je ne peux plus sortir, répond Michel désespéré. 64. J'ai compris. Tu es dans une mauvaise situation. Si le petit prince allume l'ordinateur pour jouer, c'est toi qui devras combattre à sa place. 64. Je vous en prie, monsieur le géant, libérez-moi. 64. Bon, entre. Je vais voir ce que je peux faire. 64. Michel suit le géant. Dans sa maison, il y a toutes sortes de livres, des étagères, un grand bureau et sur le bureau un sablier. 64. Bon, dit-il. 64. Assieds-toi et écoute-moi. Tu vas répéter cette formule avec moi. 64. Charabie, charabat, truqumuli et truqumula. 64. Puis, il retourne le sablier. 64. Il faut le faire pendant cinq minutes, le temps que le sable tombe. 64. Michel fait ce que le géant lui demande. 64. C'est bien. Mais maintenant, il faut le dire à toute vitesse. 64. Debout, sur un seul pied, en levant la tête de très haut. 64. Michel obéit. 64. Charabie, charabat, truqumuli et truqumula. 64. Répète-t-il sur un seul pied. 64. Maintenant, il faut que tu sautes en le disant. 64. Michel obéit encore. 64. Saute plus vite maintenant. Saute plus vite. Plus vite. Plus vite. 64. Michel, essoufflé, saute. De plus en plus vite. 64. Puis, tout à coup, il tombe. Il tombe dans une sorte de tunnel sans fond. 64. Il dégringole à une vitesse incroyable. 64. Vite. Si vite dans le tunnel. 64. Tout à coup, un grand cri. 64. Michel. Michel, réveille-toi. 64. Michel ouvre les yeux. Il regarde autour de lui. 64. Ça a marché. Il est dans sa chambre, à côté de son bureau. 64. Sa mère le secoue violemment. 64. On ne peut pas te faire confiance. Tu t'es endormi. 64. Au lieu d'étudier les maths, tu dors. 64. Enfin, tu me réponds. 64. Crie sa mère en colère. 64. Michel lui sourit, content d'être rentré à la maison. 64. Ah, maman, c'est toi ? 64. Ça me fait plaisir de te revoir. 64. Et en plus, il se moque de moi. 64. Tu vas voir. Je vais le dire à ton père. 64. Il va te punir, lui. 64. Tu as fait tes exercices ? 64. Demande sa mère, très en colère. 65. Je... 65. Tu sais bien que M. Bachelard doit t'interroger demain. 65. C'est que je ne me sens pas très bien. 65. Michel continue de sourire, très content. 65. Sa vilaine aventure n'était qu'un rêve. 65. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais là sans chaussures et en t-shirt ? 65. Tu vas être au chaud. 66. Tu vas être au chaud. 67. Tu vas être au chaud.